Le vin de Jus Rançon se dévoile, portes ouvertes en ce moment à la cave coopérative. Malgré une année 2018 compliquée, le public était au rendez-vous. Nicolas Rançon, Jean-Michel Lidvine. Des arômes de miel, de fruits exotiques, d'épices. Vous me faites goûter aussi à la serre. Celui-ci est frais et nerveux. Les vins blancs, je connais un peu, je suis alsacien, donc nous travaillons beaucoup dans les vins blancs. C'est très intéressant. Il y a un arôme, un goût très très bon, très agréable. Je ramène des caisses de Jus Rançon puisque je travaille aux alentours de Saint-Nazaire. Donc ils ne connaissent pas le Jus Rançon là-bas, ce n'est pas un vin qui leur est proposé facilement. Donc moi je leur fais goûter les traditions locales on va dire. La cave de Gans Jus Rançon produit 5 millions de bouteilles par an et un éventail de vins variés. Notre avantage à nous c'est qu'on est présent un peu sur les différents marchés. C'est-à-dire qu'on fait du rouge, on fait du rosé, donc c'est des vins qui se consomment en fonction de météo un peu différente. On fait des secs et des moelleux qui se consomment aussi avec des météos différentes. A partir de là, en étant présent sur les quatre couleurs, on arrive toujours à trouver une place pour nos vins. Durant la visite, comment ne pas être captivé par le très spectaculaire chez De Vieillissement ? Dans cette ambiance feutrée, se bonifient plus de 400 000 bouteilles, principalement du gros et du petit Mansin. Deux cépages originaires des contreforts pyrénéens et qui font la richesse du Jus Rançon. Malgré une météo capricieuse, 2018 s'annonce bien. Le cépage qui est le Mansin, c'est un cépage robuste, qui aime à la fois l'humidité et l'ensoleillement. Il est passé à la fleur durant les 15 derniers jours du mois de juin et du coup, les conditions climatiques étaient meilleures. Donc par rapport à la grande majorité de cépages au niveau national, notre cépage est passé dans des conditions de floraison quasi idéales. En attendant la cuvée prometteuse de 2018, la cape de Ganges-Urançon est ouverte toute l'année. Avec 270 000 visiteurs par an, c'est l'entreprise la plus visitée d'Aquitaine.